Salut à toutes et à tous, c'est Jujulo39 et bienvenue pour un troisième épisode de Zelda Ocarina of Time. Donc dans les épisodes précédents, on avait fini le premier donjon du jeu, l'arbre Mojo, d'accord ? Et là, il faut qu'on se rende au château d'Hyrule pour rencontrer la princesse de la destinée. Donc on va y aller sans perdre de temps, ça va être un peu longuée. Voilà, donc une petite rencontre inattendue. Oh, alors tu pars déjà ? Donc elle, c'est ça, rien. J'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt, Link. Car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave, nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas ? Bah bien sûr, t'inquiète. Je veux que tu gardes cette Ocarina, prends un grand soin. Ah, c'est gentil. Mais y'a pas de soucis, je reprendrai grand soin. Donc, Saria, c'est un personnage très important du jeu. On verra tout ça par la suite. Là, au début, bon, c'est pas très... Quoique déjà, elle nous donne l'Ocarina, donc... C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc là, vous voyez l'Ocarina, on touche... Enfin, on enregistre les notes avec les touches directionnelles C, donc haut, droite, gauche, bas. Là, elle est jaune. Et puis aussi, également, la touche A. Et la touche B nous sert à annuler... À arrêter avec l'Ocarina. Voilà. Enfin, à annuler. Tout simplement. Alors, ensuite, ce qu'on va faire maintenant... Donc, on va traverser, vous allez voir, la plaine d'Hérule. Alors, la plaine d'Hérule, c'est long. Plus tard, nous aurons un moyen de traverser plus rapidement. Mais alors là, qu'est-ce que ça va être long ? Les allers-retours. En plus, c'est étant enfant, on fait le plus d'allers-retours, donc... Vous allez voir tout ça. Donc là, pour l'instant, on va au nord, direction le château. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura le casse-pieds, là. Ah non, non, non. J'aime aller, celui-là. Il nous fait perdre du temps. Il nous raconte des trucs qu'on sait déjà, en gros. Ah, il est chiant. C'est vrai qu'il est chiant. Parce qu'on ne le rencontre pas qu'une fois, en plus. C'est ça, le pire. Voilà. Donc, il va nous dire un truc qu'on sait déjà. Genre, aller au château, rencontrer la princesse, patati patata. Alors, là, si tu pouvais passer les paroles, ça serait pas mal. Voilà. As-tu bien compris ? Oui, j'ai bien compris. Sinon, il répète tout. Voilà. Fous le camp. Donc, petite présentation vite faite de la plaine des rules, donc, par rapport au plan en bas à droite de l'écran. Donc, à l'est, d'où on vient avec la flèche rouge, c'est la forêt Kokiri. À peine plus au nord, toujours côté est, c'est le fleuve Zora. Il y a aussi le domaine Zora, la forêt Zora. Donc, bon, on verra tout ça par la suite. À peine plus au nord, carrément au nord-est, dans l'angle en haut à droite, c'est le village Cocorico. Donc, c'est pareil, on y viendra tout à l'heure. Au nord, donc, le château au sud, le lac qu'il y a. À l'ouest, le désert et la vallée Gerudo. Donc, ça, c'est mon... Non, on verra tout ça par la suite. Je ne vais pas y aller pour l'instant. Et ensuite, au centre, la forme de cercle au centre de la carte, c'est le ranch Lonlon. Donc, on y viendra après avoir rencontré la princesse. Par contre, j'aimerais bien accéder au château avant la nuit, parce qu'elle a tombé de la nuit, le pont de vie se referme, et je n'aurai pas accès. Voilà. Impeccable. Ça passe. Voilà. Donc, maintenant qu'on est ici, on va rentrer là-dedans. Alors là-dedans, vous voyez, il y a plein de jard avec des rubis dedans. Donc, si jamais on a besoin de beaucoup de rubis, je vous conseille... Enfin, je vous conseille, c'est comme vous voulez, après. Moi, je viens ici récupérer pas mal de rubis, puis on a aussi au niveau du pont de vie. Donc, je vous montrerai tout ça plus tard, parce que là, vu que la nuit tombe, je ne vais pas ressortir tout de suite. Ça serait dommage de rester bloqué dehors pour un rubis. J'aurais bien voulu faire un truc maintenant, parce que c'est ça le problème. Alors, euh... Donc, là-dedans. Ah non ! Une Sculptu l'adore. Oh, mais... Allez ! Voilà ! Oh, mon dieu ! Je suis réalisé, un peu. Bordel ! Donc, euh... Je vais commencer... Vu que c'est la journée, je vais commencer par faire un petit truc, vite fait. Euh... Je vais faire une sorte de mini-jeu, en fait. Euh... Parce que... Vous allez voir tout ça. J'espère juste, c'est que je ne vais pas me rater, parce que j'ai que 40 rubis, et c'est 20 rubis la partie. Et en plus, comme je suis en manuel, c'est un peu compliqué. C'est un jeu d'adresse. Voilà. Donc, bon courage à moi. Le petit temps de ta chance, c'est 20 rubis la partie. Allez, vas-y, soyons fous. Ok, ce jeu n'est pas pour les gamins. Le célèbre jeu de reste... Mais qui t'a dit que j'étais un gamin, d'abord ? T'es vu, toi, avec ta touche de cheveux, là ? Et puis, ta tête de singe, là ? Donc, voilà. Donc, le but, c'est de casser tous les rubis à l'aide du lance-pierre. Oh là, j'ai failli me rater, déjà. Donc, quand on connaît, on sait à peu près où ils sont, dans quelle ordre ils viennent. Heureusement, ce n'est pas aléatoire. Les plus chiants, c'est ceux-là. Oh non, j'ai raté. Bon, ça va, ils offrent la partie gratuite. Parce que... Au-delà de 8, ils offrent une partie gratuite. En-dessous de 8, ben... Je suis croyé. Mais je pensais quand même y arriver. Merde, c'était à la fin. Oh, c'est pas sympa, ça. En plus, c'était même pas une erreur de visée. C'est moi qui ai... Voilà ! Oh non ! Eh, c'est reparti encore pour un tour. Oh là 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 là. J'espère quand même y arriver. Je ne vais pas y passer 15 parties. Oh non, c'est pas vrai. Et là, vous allez voir que les rouges, je vais tous les avoir. À tous les coups. Oh là. Eh ben. Presque. Encore une partie gratuite. Bon. Quatrième tentative. J'espère que cette fois, ce sera la bonne. Aller. Aller. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Ah mais je ne vais pas le refaire combien de fois, ce jeu à la noix là. Ça va. Pourtant là, j'y arrive super bien. C'est là, je ne sais pas pourquoi. Ah non, oh non, oh non. Bon, écoutez, moi ce que je fais, c'est que je refais une fois et si jamais j'y arrive pas, j'y ferai en off. Parce que là, je n'ai pas y passer, je n'ai pas y passer un épisode complet là-dessus. Ah non. Je n'ai jamais eu de problème. Enfin, quoi que la manette, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Oui. Magnifique. Impeccable. Donc, voici un sac de graines Mojo qui nous permet de contenir jusqu'à 40 graines pour le lance-pierre. Voilà. Allez. Au revoir. Merci d'être venu. Oh là là, j'ai quand même passé un moment. Donc, ben là, on a fini du... Ah, non. Oh ben tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'y reviendrai après. Donc, je vais quand même équiper mon ocarina pendant que j'y pense. Voilà. Ça sera fait. Oh non, encore lui ! Oh là là. Oui, allez, tais-toi. J'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Allez, allez, allez. Vite. Passe, passe. Voilà. Allez. Veux-tu que je répète ça ? Non, on fout le camp maintenant. Allez. Allez. Fous le camp. Donc, ici, petite surprise du jour, enfin de la nuit. Oh, où est-ce que tu as ? Et voilà. Et ensuite, ben, malon, on se prend là. Donc, je vais revenir un peu après. Je vais d'abord retourner. Il y a un autre petit truc à faire, ici. Donc, euh... J'aimerais bien... J'aimerais bien... J'aimerais bien... Ah, voilà. Non, 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 non. Sauve-toi. Voir le chien blanc, ici. Et voilà. Il nous suit. Donc là, le but, une fois que vous êtes allé voir le chien blanc qui vous suit, vous retournez dans la ruelle, derrière. Voilà. Et vous entrez dans la maison, ici. En fait, on le ramène à sa maîtresse. Le chien s'était égaré. Voilà. Et... Voilà. Elle a retrouvé son kiki. Voilà. En remerciement, elle nous offre un fragment de cœur. Un quart de cœur. Notre premier quart de cœur. Et ensuite, on peut retourner au château. Parlez à Malon. Vous allez voir, en fait... Vous allez voir pourquoi. Eh, tes vêtements. Ils sont différents. Tu n'es pas du coin, toi. Oh ! Tu es un garçon de la forêt. Mon nom est Malon. Mon père tient le ranch long long. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. Vas-tu au château, garçon de la forêt ? Peux-tu retrouver mon père ? Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Bon, je vais éviter de faire le... Ce sera pas mal, je pense. Il est si paresseux. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Donc, voici un oeuf curieux. Donc, en fait, cet oeuf curieux, arrivé la journée, donc le matin, cet oeuf va éclore. Et donc, on aura un poulet. Et on va se servir, donc, de ce poulet pour réveiller son père. Vous allez voir tout ça. Ensuite, je vais monter au lierre et passer en haut. Parce que, donc, là, la barrière est gardée par un garde. Voilà, donc il ne nous laissera pas rentrer. Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas se faire repérer par les gardes. Parce que sinon, ils nous foutent dehors. Et c'est tout à recommencer. Voilà. Donc, il y en a deux là. Il y en a un en haut. Mais je pense que je vais passer plus là. Voilà. Oh, il est là. Là au milieu. Voilà. Et ensuite, là-bas, il y a, vous voyez, un mur qu'on peut escalader. Donc, eh bien, on va aller passer par là. Parce qu'il y en a encore deux autres en haut des escaliers à droite. Donc, et puis même un en bas là. Il y en a trois vers les escaliers. Ça fait beaucoup, ça. Je vais quand même équiper l'oeuf. Comme ça, ça sera fait. Ok. Et on saute dans le ruisseau. Il faut se faire calculer par les gardes. Sinon, voilà. Donc, ça y est. Un poulet sorti de ton oeuf. Donc, eh bien, on va aller réveiller le papa de Malon. Ah, il est en train de ronfler, là. Vraiment une fainé niasse, celui-là. Non, c'est pas ça que je veux faire. Neuf. Non, d'un pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix, ici ? Bonjour, mon ami. Qui es-tu ? Ouais, moi, c'est Talon. Patron du Ranch Lonlon. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Oui, ben, ça on avait remarqué. Quoi ? Malon me cherche. Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites poses. Ben, en même temps, ça se comprend, tu fais que ça. Alors, c'est sûr qu'au bout d'un moment, elle en aura le bol, quoi. Je ne vais pas y couper. Voilà. Et puis, il se met à courir comme un lapin. Ben, là, par contre, là, c'est plus fainé, ça, pour courir. Alors, bon, maintenant, on va emmener les petites caisses. Enfin, les petites caisses. Les grosses caisses, on va dire. On va dire gentil. sur le côté, là, pour pouvoir passer dans le petit passage en face, là-bas. J'aimerais bien qu'ils se dépêchent avant que la nuit revienne, parce que si la nuit revient, on ne pourra pas y accéder. Il faudra attendre de nouveau la journée. Pourquoi ? Ben, je vais vous expliquer tout ça une fois qu'on sera rentrés. Allez, allez. Voilà. Allez, pousse. Pousse, 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 pousse. Voilà. Bon, voilà. Il faut y aller. Voilà. Voilà. Et on rentre. Voilà. Donc, quand je vous ai dit que la nuit, on ne pouvait pas accéder parce que la nuit, en fait, ici, il y a deux gardes. Donc, forcément, on ne peut pas avancer. Donc, là, le tout, c'est, comme je pense que vous avez bien dû le comprendre, c'est d'éviter tous ces gardes. Bon, ce n'est pas compliqué, mais c'est juste que c'est chiant et long parce qu'il faut attendre qu'ils aient passé et patati et patata. Eh non. Mince. Mince, mince, mince. Allez, mon petit gars. Épêche-toi. Bon, ils ne sont pas très fut-fut, quand même. Il ne faut pas avoir Bac plus 5 pour éviter des gardes, vous le direz, en même temps. Voilà. Donc, moi, je l'ai toujours passé en haut sur la poutre, mais vu que là, je suis en clavier, c'est moins précis, je vais éviter d'y aller, ce serait pas mal. Allez, hop. Deux, trois rubis sans se faire repérer, soit dit en passant. Voilà. Allez, tourne. un tour. C'est bien. Allez, on y va. Enfin, deux, trois rubis. Il y aura deux rubis à la con. D'habitude, il y a toujours un rubis bleu et c'est quand j'enregistre la vidéo qu'il n'y a pas de rubis bleu. Ah ! Quelque chose, ça. Donc là, il y en a deux à éviter. Est-ce que je peux y aller ou est-ce que je ne peux pas y aller ? Non, je ne peux pas y aller. Évidemment, il faut qu'il s'arrête là, lui. Oh là là là. Allez, s'il te plaît, avance, 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 avance. Voilà. Tout, tout, tout. Là, c'est pareil. Il y en a deux. Alors, je crois que lui, il tombe. Ouais, je vais avoir le temps. Là, c'est faisable. Hop là. Voilà. Et allez, c'est les derniers à passer, de toute manière. Voilà. Mais ce n'est pas les plus compliqués. Ouais, ils sont faciles, vous voyez. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Et voici, nous voici vers la princesse Zelda. Donc, on va aller lui parler et je vous laisse, il y aura un peu de dialogue. Qui ? Qui es-tu ? Comment as-tu évité les gardes ? Ah ben, je suis trop fort. Qu'est-ce que tu crois ? Oh, c'est quoi ça ? S. Une. Fée ? Non, non, c'est un ballon de beaudruche. Alors, tu es un garçon de la forêt ? Alors, mais alors, tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt ? Hein ? Cette belle pierre verte et brillante ? Ouais, ouais. Alors, tu as la pierre ? Oui, j'ai la pierre. J'en étais sûr. Bah alors, pourquoi tu me poses la question ? J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt. Dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main. Une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle, je parle et je ne me suis toujours pas présenté. Oui, ça j'avais remarqué, c'est bien les gonzesses d'ailleurs. Non, je rigole. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom ? Moi, c'est Link. Link ? Ah ouais. C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. Eh ben, comme de par hasard. Écoute-moi bien, Link. Je vais te révéler la légende du Saint-Royome gardée depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne. Ok. Voici ce que dit la légende. Les trois déesses dissimulèrent la Triforce renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le Temple du Temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le Temple du Temps est la porte vers le Saint-Royome légendaire. Mais la porte du Temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables. Ainsi que le trésor de la famille royale. L'Ocarina du Temps. As-tu bien compris toute l'histoire ? Ah oui. Oui, oui. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre les nuages noirs de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisent cet homme. Peux-tu jeter un coup d'œil ? Oui, pourquoi pas. Voyons voir. Qu'est-ce qui se cache là ? Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine ? C'est Ganondorf. Il est le chef des Guérudos, une tribu du désert. Même si le jour fidélité appère, je suis sûr qu'il est un traître. mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Que s'est-il passé ? Il t'a vu ? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant. Bien sûr. J'ai parlé de mon rêve à père, mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noix... Ah ! Des seins ! Excusez-moi, j'ai eu un bug. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royome. J'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Ok. Merci. En même temps, il faut aider tout le monde, alors... J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Non, t'inquiète. Je gère. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les deux autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contre-caresser les plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre, elle te sera d'une grande aide. Donc, effectivement, la lettre de Zelda va nous être d'une grande aide. Vous verrez tout ça par la suite. Donc, voici un nouveau personnage important de l'histoire. après Zelda et Saria, voici Impa. Mon nom est Impa de Shekia. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ses notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. et d'workers Donc voici la berceuse de Zelda qui va nous être très 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 utile, enfin déjà de toute façon tous les champs nous seront utiles, vous verrez tout ça par la suite également. Donc Impa, voilà, elle nous reconduit directement hors du château, donc c'est bien on n'aura pas à tout retraverser les gardes, c'est bien pratique. Petit, tu es courageux, nous devons protéger cette belle terre d'Hyrul. Regarde bien cette montagne, c'est le mont du Péril, la demeure des Gorons, ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont Péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. Ok, ça roule ! La mélodie que je t'ai enseigné possède d'étranges pouvoirs, elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Mon alliance, mon alliance, et oh, va doucement quand même. Enfin, oui, oui, on peut dire ça comme ça. Maintenant, va je ne guérir, tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Ok, ça roule ma poule. Évidemment, elle disparaît comme Joséphine Ange gardien. La différence, c'est qu'elle claque pas des doigts. Donc, avant de m'aventurer où que ce soit, je vais récupérer un rubis. Vous allez voir, des rubis rouges. Donc, l'équivalent 20 rubis. Voilà, et il me semble qu'il y en a un autre de l'autre côté. Mais il me semble même qu'il y en avait deux. Il y en a deux fois deux, quatre, il me semble. Il y en a deux de chaque côté, mais là, je n'ai pas sauté assez loin. Voilà. Mais nickel, on a ce qu'il faut. Alors, on y va. Eh oui, parce qu'en fait, il faut que j'aille à la boutique. Il y a un objet à récupérer pour la suite du jeu. Vous comprendrez tout ça en temps voulu. Mais d'abord, place à ce nouveau objet. Donc, nous voilà au bazar. On va parler au gros sac. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Merci, monsieur. Bouclier, il y a 80 rubis. Allez, c'est parti. Acheter. De toute façon, on va en avoir besoin. C'est pour ça. Je le prends maintenant. Ça sera fait. Bon, on n'est pas obligé de le prendre maintenant. Mais moi, je le prends tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué, le bouclier en bois, il est vraiment trop fragile. Il crame. Donc là, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Par contre, par contre, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais m'arrêter là. Je vous dis, 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 je sais pas, je vais voir quand je refais une vidéo. Mais enfin, je vous dis à la prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et des j'aime. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. A la prochaine, les amis. Ciao, ciao.